Le ciel doit être ouvert au-dessus de toi. Cette quatorzième session, le Saint-Esprit a conduit l'Assemblée à prier pour ôter tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dit, il est écrit. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dit au nom de Jésus. Dès qu'un accord, nous jugons toute puissance dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre, toute puissance, toute hauteur qui s'élève pour empêcher un croyant de connaître les desseins de Dieu par prophétie et par révélation. Nous jugons, nous frappons, nous jugons, nous frappons, nous rappelons, nous rappelons, nous dispersons, nous enchaînons, nous jetons dans les abîmes. Consignez à prier, libère tout au-dessus de toi, qu'il n'y ait aucune présence au-dessus de toi. Aucune présence au-dessus de toi. D'un nom de Jésus. Que le ciel de Dieu, au-dessus de moi, soit ouvert, que les puissants de ténèbres soient dans une confusion totale, qu'elles soient renversées, 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 et que le ciel de Dieu, le ciel de Dieu, reste ouvert au-dessus de moi. Que les anges de Dieu, montent et descendent, librement, dans ma vie, et que je vois de grands miracles. Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu montent et descendent sur le fuselon. Priez encore. Continuez à prier pour toi. Continuez à prier pour toi. A ce défi, le pasteur Boniface Bédié a expliqué à l'Assemblée des Saints la volonté du Seigneur à donner à ses efforts des songes et des révélations claires. Il n'a pas manqué de préciser qu'il y a des esprits dans les ailes qui sont engagés à empêcher les saints à réchevoir clairement des messages de Dieu. Les frères ont donc, dans un premier temps, traité cette question dans la première partie de l'intercession. Dieu aqué, Dieu ne comprend pas, dieu de l'héber, et l'heure, et qu'il y a des fous de l'invente. Heure, Dieu, 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 Dieu. Sans révéler à son peuple, sans révéler à son peuple, continuez à prier. Après cette étape, une bataille acharnée contre les démons venus dans la vie des saints à cause des envoûtements s'est déclenchée. A partir des passages de 1 Corinthiens 10, verset 19 à 20, ou encore de Jérémie 32, verset 35, le pasteur ménier a réussi à présenter que plusieurs esprits méchants sont entrés dans la vie de plusieurs personnes à cause des idoles adorées dans leur famille. Car derrière chaque idole se trouvent des démons. Et par certaines adorations d'idoles, les familles ont consacré leurs enfants aux démons. Praise the Lord. Le texte de Corinthiens montre que l'idolatrie mène les gens en contact avec les démons. Puts les gens en contact avec les démons. Même les croyants. Même les croyants. Il faut souligner ça. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Paul parle ici aux enfants de Dieu. Paul est talking here to children of God. Il ne leur dit pas que Jésus est mort à la croix. Vous êtes puissants. Alléluia. Il ne leur dit pas que Jésus est mort à la croix. Alléluia. Il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne devez plus assister là où on pratique l'idolatrie. Vous ne devez pas être partie de l'idolatrie. Ça vous met en contact avec les démons. Il vous met en contact avec les démons. Quand tu adores un cours d'eau. Quand tu worshipes un corps de terre. Ou un arbre. Ou un arbre. Tu es en contact avec les démons. Vous êtes en contact avec les démons. Avec des génies. Avec des génies. Même si tu as cru. Même si tu as cru. Quand tu vas là-bas. Quand tu vas là-bas. Tu as déjà ouvert la porte. Vous avez déjà ouvert la porte. Les gens consacraient les enfants à Moloch. En les faisant passer par le feu. En les faisant passer par le feu. Peut-être que chez toi, on t'a lavé au bord de l'eau. Peut-être que chez toi, on t'a lavé au bord de l'eau. Pour eux, c'était passer par le feu. Mais toi. Peut-être qu'on t'a lavé dans un canary. Ou bien on t'a lavé ton ancêtre. Et on l'a dédié. On l'a consacré à Satan. Ou ton ancêtre a été bâti et consacré à Satan. Quand tu as cru. Quand tu as cru. Il y a une guerre sainte. Pour chasser tous ces esprits là de ta vie. To cast out all the spirits from your life. C'est ce que nous appelons en finir avec le passé. That is what we call terminating with the past. Pour travailler sur en finir avec le passé. To work on terminating with the past. Il faut faire cette chose. You must do seven things. La première chose, c'est de refuser les influences occultes. Ta vie est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans les mains des démons. Tu n'as pas besoin d'horoscope pour vivre. Tu as besoin de la prière. Il n'y a pas de fatalité en notre Dieu. Peut-être qu'on t'a attaché une corde aux pieds quand tu étais bébé. Peut-être qu'ils t'aiment un pied au pied quand tu étais bébé. Ou bien aux bras. Ou à tes armes. Ou à tes hanches. Ou à tes hanches. Ou à tes hanches. Ou à tes hanches. Ou des incisions sur la peau. Ou des tatouages. Ou à tes hanches. Ou à tes hanches. Parce que quelqu'un a mort. Tu es touché. Par des mauvais esprits. Par des mauvais esprits. Les morts doivent être adorés. Les morts doivent être adorés. Les morts doivent être adorés. Un mort doit être enterré. Un mort doit être enterré. Et dès qu'il est enterré, c'est fini pour lui. Et dès qu'il est enterré, c'est fini pour lui. Donc tu vas te tenir debout. Tu détruis tous les liens malsains. Tu détruis tous les liens malsains. Qui existent dans ta vie. Qui existent dans ta vie. Par tout acte qu'on aurait posé. Pour sacrifier soit ton ancêtre. Soit ton grand-père. Soit ton père. Soit toi-même. By an act that was made to sacrifice either your ancestors or your grandparents or your parents or yourself. Ne pense pas que tu es libre. Quand tes ancêtres se sont vendus. Quand tes ancêtres se sont vendus. C'est Jésus qui nous délivre de ces choses-là. Jésus nous a montré la voie de délivrance. Et Jésus nous a montré la voie de délivrance. Tu ne dois rien inventer pour te délivrer. Tu ne dois pas te résigner. Tu ne dois pas dire, Jésus a déjà payé le prix, je reste comme ça. Tu ne dois pas juste vous résigner et dire, Jésus a payé le prix et ne fais rien. À la lumière de cette orientation du Seigneur, une gaine étance a été menée contre toute forme d'envoûtement. Et plusieurs frères en ont été délivrés. Dis au nom de Jésus. Nous annulons tous les actes. Nous annulons tous les actes. Par lesquels les parents et les ancêtres se sont consacrés à Satan. Par lesquels les parents et les ancêtres se sont consacrés à Satan. Et nous allons dans chaque famille. Nous crions à Dieu. Que pour la libération de toute personne. Qui a été envoûtée. Pour boire l'alcool. Et vieillir et mourir dans l'alcool. Nous brisons l'envoûtement. De toute femme qui a été envoûtée. Pour rester dans un foyer sans dote, sans mariage. Nous prisons les joues. Et nous les libérons. Et nous ordonnons. Que la justice soit pratiquée. Que la justice soit fait. Les démons cachés derrière ces envoûtements ont été exposés et ont été chassés. Et ce, dans plusieurs aspects, selon l'orientation du Saint-Esprit. Nous les envoûtons tous. Et nous les libérons. Les envoûtements sont ici une réalité. Plusieurs personnes peuvent être sous le joug des envoûtements en Lyora. Cette croisade est une aubaine pour plusieurs participants de recevoir la visitation du Seigneur. Et être totalement délivré. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Pour ce quatorzième jour, l'on a enregistré 120 personnes délivrées des démons, de l'emprise des démons et autres esprits impus. 750 démons ont été chassés au nom puissant de Jésus-Christ. Et 460 guérisons physiques ont été observées. Bénissons le Seigneur, qui a encore visité son peuple en ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Bénissons le Seigneur